La question c'était de savoir si une semaine après cette lourde défaite ici même à Charles Maton contre la formation de Montpellier, Oyonna aurait un coup de mou. On se demandait même si les hommes de Christophe Furios n'auraient pas un petit peu mal à la tête. Mais vous allez le voir, avant le coup d'envoi, les sourires étaient bien présents du côté d'Oyonna. Preuve de l'état d'esprit qui règne toujours ici dans cette ville de l'Ain. Et finalement, Oyonna qui traduit cet état d'esprit par de l'engagement au début de rencontre. Les grenoblois sont à la faute, Urda Pileta qui a l'occasion d'enchaîner deux pénalités successives. James Hart va lui répondre lui aussi avec deux coups de pied. Mais Grenoble décidément commet trop de faute. Carton jaune à l'encontre de Anthony Egarty, coupable de cette faute grossière. Il est au sol en position d'horre-jeu. Urda Pileta a alors l'occasion, peu après l'heure de jeu, de redonner l'avantage à Oyonna. Sur le renvoi qui suit, réception assurée par Bousquet. Festival, le 3-quarelle qui ensuite va éliminer James Hart. Résister encore un plaquage, franchir la ligne médiane. Et le jeu qui va pouvoir rebondir avec Pierre Aguillon qui voit l'intervalle. Oyonna a des envies de jeu. Le ballon qui rebondit. On va pouvoir aller chercher sur les ailes avec, vous allez le voir, Ancel Pune qui va repiquer l'intérieur et finalement trouver Slade. Slade finalement mis au sol mais quelques temps de jeu plus tard. Figueroa va pouvoir servir Urda Pileta. Elle la passe au pied. Elle est très bien dosée de la part de l'ouvreur argentin en direction de Bousquet. Plaqué en l'air par Nigel Hunt. Monsieur Minery accorde l'essai de pénalité. Et va même exclure pour 10 minutes le 3-quart centre grenoblois. A l'origine, à la conclusion, il a cet homme, Jonathan Bousquet. Lui qui a faim de ballon après quelques mois sans jouer sa dernière rencontre. Elle remontait à l'allée contre Grenoble. Les grenoblois de Sylvain Bégon qui font grise mine. Et ils ont raison car Oyonna enfonce le clou. L'a sauté en direction de Soketa. Soketa qui met les jambes, regardez, à une main. Il va transmettre à l'Espinas. Et l'Espinas qui va retrouver Silverthian. Silverthian qui va franchir la ligne de but. Non, il est repris à 2 mètres de la ligne. Mais Soketa, il est là. Il y a Soketa pour venir conclure le travail de Oyonna. Oyonna qui se retrouve à mener 23 à 6 à la pose. Le ballon, vous allez le voir furtivement. Il est bien aplati ici en bas à droite de l'image. Fabrice Landreau semble désemparé. La sérénité du côté de Christophe Furios. Et ses hommes vont lui donner raison peu après le retour des vestiaires. Car on continue d'avancer du côté des Oyomens. La sortie de balle ralentie par Grenoble. Mais Figueroa qui va finalement trouver Diaby. Qui transperce le premier rideau. Diaby qui résiste au retour de Thierry. Pour aplatir sur la base du poteau. Diaby qui venait d'entrer en jeu. Qui inscrit son premier essai de la saison. Et Oyonna mène 33 à 6. Grenoble tente alors de sortir la tête de l'eau. En envoyant le jeu vers les extérieurs. Rida Jauer qui va finalement être mis au sol. Mais regardez dans ce regroupement. On vient perturber la sortie de balle. Et Figueroa qui vient empêcher l'oreille de jouer le ballon. Silverthian ramasse. Il avance. Il arrive à fixer. Et il serre Figueroa. Agustin Figueroa qui va être à la conclusion de cette action. Inscrire l'essai du 40 à 6. Et sécurisé du même coup. Le bonus offensif. Le bon travail à la base de Silverthian. Qui retrouve Figueroa récompensé de son très bon match ce soir. Lui qui a collé en permanence au ballon. Grenoble tente alors de redresser la tête. Grâce notamment à la mêlée plusieurs fois d'affilée devant leur ligne de but. Ils vont être sanctionnés les joueurs d'Oyona. Et sur cette nouvelle mêlée relevée par Antoine Tichyte. Sébastien Mineri va décider de sanctionner le gaucher d'Oyona. Exclu 10 minutes. En infériorité numérique. Oyona va de nouveau devoir subir sur une mêlée. Mais regardez sur cette action. Kevin Goss vous le voyez ici au centre de l'image. Il va se toucher les cervicales. Il va s'écrouler le droitier de Grenoble. Il va même devoir sortir sur civière stupeur et inquiétude au départ sur Charles Maton. Qui va applaudir la sortie du droitier de Grenoble. On va décider alors de lui rendre hommage en insistant sur ce secteur de la mêlée. Encore une fois du côté de Grenoble. Et vous allez le voir l'impact. Il est pour les joueurs de Fabrice Landreau. Qui vont être récompensés par un essai de pénalité sifflé par M. Mineri. Mais réaction trop tardive de Grenoble. Victoire large et bonifiée. 40 à 13 d'Oyona. Plus que jamais on vit dans cette lutte pour le maintien. En revanche c'est une soirée cauchemardesque pour Grenoble. Qui enchaîne une quatrième défaite de rang. Et qui en plus a donc perdu Kevin Goz. Sorti sur blessure. Qui a dû passer des examens à la fin du match. Vous allez le voir sur civière. Il a dû passer des examens. Mais plus de peur que de mal. Finalement il avait retrouvé toute sa motricité. Plutôt pas trop mal quand même. Plutôt pas trop mal. C'est une fin de championnat qui me paraît être assez étouffante. Donc aujourd'hui on a su relever la tête. Par rapport à la semaine dernière. Je pense qu'on a fait une très grande erreur de management. Je pense que j'ai déconné la semaine dernière. Puisqu'on n'a pas su profiter de la victoire à Biarritz. On a basculé très très vite. Les mecs étaient très vite dans le match de Montpellier. Et beaucoup trop tôt. Aujourd'hui on a retrouvé beaucoup de fraîcheur. Beaucoup d'alent. Beaucoup d'impact. Et forcément ça a fait un match intéressant. Sous-titrage ST' 501